Alors mon parcours, j'ai fait un CAP-BEP au lycée de Chamalières, en hôtellerie-restauration, auction-cuisine. Ça dure deux ans à l'époque, maintenant c'est remplacé par un bac pro. Et après, j'ai fait un brevet professionnel en apprentissage, en alternance, en cuisine, au restaurant L'Amphitryon à Clermont. Après ça, je n'ai pas attendu de recevoir mon diplôme, même si je l'ai eu. Je suis parti vite en saison d'été sur la côte basque, la thalassothérapie Serge Blanco, et je suis resté trois ans et demi. Voilà, je ne suis bien plus dans le Pays basque, c'était génial. La cuisine était géniale aussi, donc je suis resté là-bas. Après, j'ai voulu pousser un peu dans la gastronomie. Donc je suis allé chez Rothschild à Meugev, ça n'existe plus non plus, ça s'appelle le Four Season maintenant. Et c'était déjà pas mal, c'était pas étoilé encore, mais c'était pas mal. Et après, j'ai fait plein de petites saisons, sans forcément briller dans les étoiles et tout ça. J'ai bossé pour des chalets particuliers, où on faisait de la cuisine pour 6-8 personnes. Et c'était génial aussi parce que c'était que des étrangers, donc avec plein de façons de manger différentes. Et du coup, il fallait s'adapter en permanence. Et même s'ils venaient déguster de la cuisine française, ils souhaitaient des plats de chez eux. Et c'était très enrichissant. Et j'ai appris l'anglais du coup. Parce que je devais parler en anglais. Voilà. Et après, j'ai fait une expérience dans un 2 étoiles Michelin en tant que seconde cuisine. Et après chef au bistrot. Et c'était chez Rabanel à Arles. Et là, c'était très très dur pour moi. Je venais d'être papa, c'était compliqué. Du coup, j'ai relâché la pression et je me suis tourné sur des brasseries, des choses comme ça en tant que chef, et des petits bistrots. Et puis, j'ai eu l'occasion d'ouvrir mon restaurant à Rion. Et j'ai foncé. Et ça fait bientôt 10 ans maintenant que j'ai mon restaurant. C'est un gros avantage. C'est-à-dire qu'avec le métier qu'on a, on fait ce qu'on veut. On va où on veut. On est reconnu partout. Quand j'étais en Australie, pour les vacances, j'ai trouvé du boulot. Ouais. Plusieurs. Plusieurs apprentis. Dans l'apprentissage, après, ce qu'on regarde, c'est surtout s'il y a un peu de passion. Il faut un minimum de passion, je pense, pour faire notre métier. Surtout en cuisine. Mais aussi en salle, puisque c'est pas un métier à délaisser. Et en salle, il faut un peu d'organisation et un peu de connaissances, minimum. Donc, c'est pas simple. Voilà. Et la cuisine, il faut vraiment de la passion parce que les conditions ne sont pas forcément comme dans un bureau où on travaille debout, on est dans la pression, enfin, la pression, la bonne pression, mais la pression du service en continu, toute la journée. Donc, il faut avoir un minimum de passion pour pouvoir gérer tout ça. ... ... ... ... ... ... ...